bonjour à tous voilà j'avais envie de faire une vidéo pour me présenter un petit peu pour ceux qui ne savent pas qui c'est qui se cache derrière un aïe bien-être pour que vous fassiez connaissance avec moi voilà je m'appelle corinne j'ai 43 ans bientôt 44 j'habite à nîmes j'ai deux enfants et deux chats je suis passionné depuis toute petite par tout ce qui est pratiques corporelles j'ai commencé très jeune d'abord à la danse classique pendant plusieurs années j'en ai fait pendant à peu près dix ans et puis ensuite je me suis dirigé vers des pratiques un peu plus martiales je suis d'abord allé vers le tai chi chuan parce que j'avais des soucis de d'anxiété à régler ainsi que des problèmes de dos donc je suis d'abord allé vers le tai chi chuan c'est une vraie passion j'en ai pratiqué avant plus de dix ans j'ai même tenu une association à nîmes où j'ai animé des cours de tai chi chuan cette association elle s'appelait yang tsé nîmes je l'ai tenu pendant cinq ans et puis j'ai arrêté parce que c'était trop lourd par rapport à c'était trop lourd à gérer entre mon métier mes enfants les filles de famille il ya tout ça donc je l'avais mis un petit peu de côté et puis j'ai quand même continué à pratiquer le tai chi et le chi kong et puis j'ai voulu un petit peu m'ouvrir à d'autres pratiques martiales des pratiques qui étaient un petit peu plus dynamique donc j'ai rencontré sur nîmes l'association france charlie nîmes qui fait du coup de fou donc j'ai pratiqué le coup de fou pendant cinq ans voilà il me suis vraiment régalé et puis parallèlement à ça eh bien j'étais beaucoup je suis beaucoup passionné aussi par tout ce qui est culture chinoise et notamment le côté médecine donc j'ai voulu étendre un petit peu mes connaissances et j'ai fait quatre ans d'études à lyon dans une école de médecine chinoise traditionnelle qui s'appelle le shaoyang et j'ai été diplômée en médecine chinoise traditionnelle en 2017 voilà je peux vous dire de plus oui et ben après en fait je suis arrivé dans un moment ma vie où j'étais plus comblée par mon métier et j'ai voulu vraiment m'ouvrir complètement à mes passions et essayer de de vivre professionnellement sur avec mes passions et donc j'ai créé l'association qui s'appelle ana et bien-être je peux vous montrer le logo voilà le logo ana et bien-être qui a été réalisé par ma fille donc ana et bien-être et bien en fait c'est quoi dans ana et pourquoi j'ai appelé ça mais bien-être parce que voilà dans ana et en fait on a le début de trois mots trois mots qui sont très très importants pour moi on a le début h a lui et le début du mot harmonie on a n a qui est le début du mot nature et on a le et qui est le début du mot énergie voilà c'est pour ça que je l'ai appelé à n a et pour harmonie nature énergie en plus à na c'est mon deuxième prénom que j'aime beaucoup donc ça tombe plutôt bien et et bien-être parce que voilà mon but c'est de donner la possibilité à plein de personnes de pouvoir vivre dans le bien-être de retrouver un bien-être et en fait cette alors je vais revenir là cette association elle a pour but de nous recaler avec les rythmes énergétiques de la nature d'essayer de vivre de façon plus harmonieuse avec la nature parce que l'homme il n'est pas il fonctionne pas différemment des plantes ou des végétaux il est aussi soumis aux variations saisonnières et et en fait on vit complètement décalé par la société nous décale complètement de ce rythme des saisons ce qui n'est pas bon pour notre santé comme les animaux comme les plantes on est soumis aux variations saisonnières et on doit on doit les suivre si on veut améliorer sa santé et si on veut vivre de façon le mieux possible quoi en bien-être avoir une bonne santé etc donc j'anime plusieurs cours et plusieurs ateliers qui sont toujours en relation avec cette harmonie avec les saisons par exemple j'anime des des cours de qigong où on va travailler on va venir stimuler et nourrir les méridiens qui sont en action pendant cette saison par exemple là on vient tout juste de rentrer dans l'hiver et bien on va travailler sur le méridien du rhin et de la vessie parce que ce sont les deux les deux méridiens qui se régénèrent et des organes qui se régénèrent pendant l'hiver donc on on apprend des petits enchaînements qui font huit mouvements à chaque fois où on va venir voilà travailler vraiment sur les organes reliés à la saison j'anime aussi des cours des ateliers de bien-être toujours pareil toujours en relation avec les saisons mais là on va plus être sur le côté relaxation le côté automassage parce que voilà il faut travailler à la fois sur le corps et l'esprit avec cette chinoise et dit bien que le corps et l'esprit fonctionne ensemble donc il faut pas faire que des pratiques corporelles il faut aussi travailler sur la clarté de l'esprit avoir un esprit lucide calme etc et donc là on va plus travailler des méditations des relaxations des visualisations ce genre de pratiques alors j'anime aussi alors là c'est un petit peu à l'arrêt à cause du coup vide mais l'année dernière j'animais aussi des ateliers de diététique chinoise que je compte bien en mettre en place dès que je pourrais ou là on va plus voir le côté comment apprendre à manger en fait apprendre à manger selon les saisons qu'est ce que je peux manger pendant telle saison comment je peux cuisiner quels sont les aliments qui vont m'apporter du bien etc et j'anime aussi des conférences saisonnières où je donne des petits apports théoriques sur l'hygiène de vie sur des conseils en fait qu'est ce que je dois faire à telle saison par exemple hiver et bien on va plutôt faire des activités calme de l'introspection on va plutôt soutenir les reins au chaud dormir beaucoup voilà tous des petits conseils plein de petits conseils sur l'hygiène de vie pour traverser au mieux la saison et en tirer le meilleur bénéfice possible pour notre santé qu'est ce que je peux vous dire d'autre sinon moi personnellement je pratique beaucoup aussi la méditation essentiellement la méditation lipasana et je me forme dernièrement beaucoup au massage parce que je me suis découvert une véritable passion pour les massages j'adore masser les gens j'adore leur apporter de l'amour de la douceur j'adore voir les gens partir avec ce sourire de bien-être sur leur visage donc actuellement je pratique deux types de massages c'est des massages ayurvédiques la bianga qui lui est un massage de tout corps à l'huile chaude et le pada bianga qui lui est la réflexologie plantaire indienne et j'ai pour projet de me former à deux autres massages cette année c'est le massage taoïste du ventre le chin haïtsang et le massage japonais du visage de kobe do voilà donc plein de projets je fais aussi des soins énergétiques selon la médecine traditionnelle chinoise voilà donc voilà comme ça vous saurez un petit peu qui est ce qui est derrière le profil année bien-être et puis voilà si ça vous donne envie de venir participer à nos cours de chicon à mes différents ateliers ben voilà c'est super et puis ben écoutez je vous souhaite une belle journée j'espère que de rencontrer plein de nouvelles personnes et je vous dis à très bientôt merci au revoir je vous dis à très bientôt